Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes dans un nouvel environnement. Puisque je suis arrivée au Canada il y a maintenant deux semaines et que nous sommes donc dans mon appartement à Ottawa. Alors pour l'instant il n'y a donc rien en fond ni rien du tout parce que j'aimerais vraiment avoir vos avis par rapport en fait au bruit alentour. C'est pas non plus hyper bruyant mais on entend les gens qui passent dans le couloir, on entend les gens qui parlent et surtout on entend mon frigo qui est juste là. Donc si c'est vraiment des bruits hyper insupportables pour vous, je vais changer. Dites-moi si c'est vraiment trop bruyant ou si ça ne vous plaît pas et donnez-moi vos idées de déco pour ce petit coin. Voilà voilà. Donc aujourd'hui, j'ai même pas dit ce qu'elle est de la vidéo. Aujourd'hui je vais faire la troisième vidéo de la série crime. Puisque il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont me relancer en fait pour que je continue. Donc c'était près depuis un moment. J'avais déjà filmé cette vidéo en France mais il y avait eu un souci de son. Du coup je la refilme aujourd'hui. Sinon, quelques nouvelles par rapport à moi. Le rythme au Canada est bien plus intense que ce dont j'avais l'habitude à la fac en France. Donc je suis un petit peu au bout de ma vie. Il y a beaucoup beaucoup de lectures et c'est très difficile de garder le rythme. Donc je vais essayer de vous mettre quand même pas mal de vidéos. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de filmer parce que j'habite avec mon copain. Donc là il n'est pas là ce week-end. C'est pour ça que j'en profite. Mais sinon, il n'a pas encore de travail donc il est tout le temps là. Donc c'est compliqué. Je suis très 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 fatiguée. D'ailleurs j'ai emmené mon petit café. Parce que sinon je vais mourir. Et puis bon bah, il faut s'adapter à un nouveau style de vie. Donc voilà. Voilà voilà pour les petites nouvelles. C'est compliqué mais on va y arriver. En tout cas, dites-moi en commentaire comment s'est passé votre rentrée. Si tout se passe comme vous voulez. Moi, je me suis pas fait beaucoup d'amis. Mais une ou deux. Donc c'est déjà ça. J'ai prévu de vous faire une vidéo où je compare la fac française et la fac canadienne. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Je trouve que c'est assez marrant de faire ça vu que là j'ai l'occasion. Bref. Vu qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je ne veux pas que mon intro dure 4 ans. Donc on va y aller tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Ludovic Janvier. Qui est une disparition d'enfants. Une fois de plus. J'ai imprimé le texte. Enfin le texte. J'ai imprimé mes recherches. Parce que je déteste lire sur mon ordi. Ça me donne mal aux yeux. Pas que ça se soit beaucoup mieux. Parce que ça ne l'est pas. Mais c'est comme ça. Donc du Ludovic Janvier. On va prendre page par page. Il y a 3 pages de notes. L'affaire Ludovic Janvier est une affaire qui a pour point de départ le jeudi 17 mars 1983. Lorsque le petit garçon âgé de 6 ans disparaît à Saint-Martin-d'Air. Dans la belle-lieue de Grenoble en Isère. Cette disparition a pu être reliée à d'autres affaires d'enfants disparus, tués ou agressés dans le même département. Les disparus de l'Isère. A ce jour, la disparition de Ludovic n'est pas élucidée. Le dossier Ludovic Janvier est le deuxième plus ancien cold case encore ouvert en France. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de cette affaire-là. Moi, non, je n'en avais pas entendu parler. Mais c'est un truc de fou. Ce jeudi-là, cela fait à peine 3 semaines que la famille Janvier a quitté la sarde natale. Où elle tenait un bar tabac-boulangerie pour s'installer en Isère afin de repartir à zéro. Le temps de trouver un logement. Ils sont installés chez une tente à Saint-Martin-d'Air. Dans une maison qui fait face à des bars de HLM. Ce 17 mars 1983, c'était également l'anniversaire de Virginie. 5 ans. Qui était la cadette de Ludovic. 6 ans. Et de Jérôme, 8 ans. Mais l'aîné de Nicolas, 2 ans et demi. Une fratrie dite, rapprochée et complice autour des parents. Marilyn et Jean-Bernard. Jérôme décrit son petit frère comme peureux et très affectueux. On était très proches tous les deux. J'ai pris pas mal de citations de la famille parce que je trouve ça très intéressant. Mais que s'est-il passé le 17 mars 1983, entre 18h30 et 19h45 ? Seul Jérôme en garde une image confuse. Jérôme et Ludovic faisaient leurs devoirs lorsque leur père leur a demandé d'aller lui acheter des cigarettes. Jérôme se souvient donc être parti avec Ludovic et Nicolas, qui trépignaient pour les accompagner, pour acheter un paquet de gauloises sans filtre à son père. La mission n'était pas dangereuse, car le tabac se trouvait de l'autre côté de la place de la République, juste en face de la maison et à côté de la poste. À 200 mètres à peine, précise Virginie. Sur le chemin du retour, on a mis Nicolas dans un chariot. On fonçait et on lui a un peu rapé les doigts contre un mur. Un petit papillé tout en noir nous a lancé. Faites attention. On a descendu Nicolas et on a marché quelques mètres en direction de la maison. Un autre homme se fige alors devant eux, comme s'il les attendait. Et là donc, suit la description de l'homme, donc c'est assez important de garder ces détails en tête. Un homme de taille moyenne, assez costaud, portant un casque de chantier ou un casque de moto, vêtu d'un bleu de travail et chaussé de souliers d'usine noire à fermeture éclair. Donc cet homme-là accoste les trois enfants. Il nous a mis en confiance. Il n'avait pas l'air méchant. On lui a bien parlé pendant cinq minutes sur la place. Il a dit à Ludovic, si tu m'aides à trouver mon chien loup, je te donnerai des bonbons. C'est en tout cas ce qu'a rapporté Jérôme à ses parents, puis au gendarme. L'homme leur aurait enjoin de partir dans deux directions différentes. Jérôme avec Nicolas d'un côté, et l'inconnu de l'autre, en tenant Ludovic par la main. Jérôme et Nicolas, de retour chez leurs parents, racontent ce qui s'est passé à leur père, qui se précipite sur la place et prévient la gendarmerie. Ludovic n'a pas hésité une seule seconde à suivre l'homme, mais il n'est plus jamais revenu. Jérôme croit bien se souvenir que l'inconnu aurait appelé Ludovic par son prénom, comme s'il le connaissait, mais il n'est plus sûr. Il raconte que Ludovic a suivi le monsieur. Je me suis retourné, j'ai vu le regard de Ludovic, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, qu'on avait fait une grosse bêtise. Jérôme rapporte, je me souviens que les policiers venaient me chercher en classe pour me faire voir des tas de photos, mais je ne reconnaissais jamais personne. Grâce à mes indications, ils ont établi un portrait robot, mais il n'a servi à rien. Le ravisseur a-t-il prétexté l'excuse de la recherche du chien-loup au hasard, présumant qu'elle ferait mouche auprès du garçonné ? Oui, parce que c'est marrant comme on nous dit toujours que quelqu'un va ouvrir la porte de sa voiture et nous dire, tiens, mon, j'ai des bonbons, et on se dit, oui, enfin, personne ne fait ça. Si, visiblement si, et c'est clairement une excuse l'histoire du chien, parce que n'importe quel petit enfant comme ça a envie d'aller chercher un chien, surtout un chien-loup, enfin c'est trop mignon. Donc, je ne sais pas de mots. Je trouve vraiment cette affaire ignoble, ignoble. Parce que, enfin, c'est hyper confus, parce que du coup Jérôme ne sait pas, il n'arrive plus à se souvenir si le monsieur a utilisé le nom de Ludovic. Donc on ne sait pas s'il le connaissait ou s'il ne le connaissait pas. Mais, quand même, je me dis, ce ne serait pas un peu méfié comme ça, un inconnu. Enfin, aucun des trois ne s'est méfié. Après, je pense que c'était un autre temps. Maintenant, on est beaucoup plus alerte de ce genre de choses, mais c'était dans les années 80. Donc, ouais, c'est une affaire assez vieille. Enfin, bref, je continue. Le petit garçon ne sera plus jamais revu, ni mort, ni vivant. Les janviers le croient et l'espèrent encore vivant. Depuis sa disparition, sous le coup de la douleur, la famille a implosé. Les parents se sont séparés, tandis que les enfants, tout juste adultes, reprenaient le chemin de la Sarthe. Jérôme dit, mes parents, qui s'aimaient, se sont séparés. Ma mère a sombré dans la dépression. Mon père aussi. Tu m'étonnes. L'année de la disparition, une grévière du tribunal de Grenoble reçoit un appel anonyme, indiquant que Ludovic est en bonne santé et qu'il a été recueilli par un couple stérile. Le correspondant dit vouloir rassurer la famille après avoir lu un article concernant l'affaire dans le journal L'Union de Reims. Il n'y a pas eu de suite à ce témoignage. En 1985, la justice et les gendarmes de Grenoble ont bien pensé tenir le coupable après que, le 23 mai, deux spéléologues amateurs découvrent un petit cadavre dans une grotte à engins dans le massif du Vergore. Il n'en était rien. Les janviers consultent des voyants et des radiesthésistes qui, pas plus que les gendarmes, ne parviennent pas à trouver la moindre piste. Le kidnappeur était-il un employé de l'usine voisine ? Un homme de passage en Isère ? L'inconnu avait-il repéré l'enfant ? C'est incompréhensible, pense Virgie, qui est la petite sœur de Ludovic. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est la théorie la plus plausible. Mais ce qui est très bizarre, c'est... Et je parle du fait que ce soit quelqu'un de l'usine. Parce que, d'après la description de Jérôme, de l'homme, de ce qu'il portait, clairement, on dirait un travailleur d'une usine. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il n'ait jamais pu identifier qui était cet homme ? Enfin, s'il habitait là, tout que je ne sais pas. Peu à peu, l'affaire a été enterrée, au sens figuré, car un non-lieu a été déclaré, comme au sens propre, puisque lorsqu'il s'est agi pour les gendarmes de la cellule mineure 38, créée en 2008, de remettre le nez dans les dossiers de 9 enfants disparus en Isère, entre 1983 et 1996, la justice s'est aperçue que 5 d'entre eux, soit disant prescrits, étaient perdus. L'inspection des services judiciaires les retrouvera finalement, mais bien plus tard. Le 2 août 2010, deux juges d'instruction, déjà saisis de 4 enlèvements, ont repris les investigations sur la disparition de Ludovic Janvier, 27 ans après l'enlèvement de l'enfant. La famille Janvier devra aussi affronter les faux espoirs, à cause de gens peu scrupuleux. Ça, c'est vraiment horrible, ça. À Grenoble, deux personnes se sont fait passer pour mon fils. On a dû faire des tests ADN, se rappelle Marilyn. Jérôme a quand à lui reçu des messages sur Facebook d'individus prétendant savoir où était son frère. Ce qui est, mais... Atroce, je comprends même pas à quel moment on fait des trucs comme ça aux gens, en fait. Dans les années 2010, Virginie reçoit un appel d'une infirmière, disant avoir aperçu son frère disparu dans un hôpital près de Reims. Cet appel fait suite à l'apparition de son grand frère Jérôme, dans un reportage récent consacré à la disparition de Ludovic. L'infirmière constate la ressemblance entre la personne qu'elle a vue et Jérôme, partant du principe que les deux frères doivent probablement beaucoup se ressembler. Rien n'est moins sûr, mais la famille regrettera plus tard que Zépistine n'ait pas fait l'objet de vérifications supplémentaires. Parce que du coup, on ne saura jamais si c'était Ludovic ou pas. Après l'annonce du non-lieu, la famille de Ludovic était complètement atterrée et dégoûtée, et avait accueilli la nouvelle comme un coup de massue. Heureusement, en 2015, la cour d'appel de Grenoble infirme ce long lieu et ordonne de nouvelles investigations. C'est une sorte de victoire pour la famille Janvier. On est très optimiste, car c'est la véritable réouverture de l'enquête, a ajouté l'avocat de la famille, soulignant que la cour avait décidé, contrairement aux justes instructions, que les dossiers n'étaient pas prescrits. La cour a demandé au juge de faire beaucoup d'investigations. Elle donne des orientations et demande d'en rendre compte au parti civil, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là. S'est-il félicité. Parmi ces orientations, il s'agit notamment de regarder ses affaires en lien les unes avec les autres, de refaire le parcours de criminels ou de personnes arrêtées pour des crimes sexuels dans l'ISER, et de confronter un certain nombre de témoignages. Encore aujourd'hui, Virginie raconte que Jérôme s'en veut beaucoup, même si on lui rappelle qu'il n'avait que 8 ans à l'époque. Lui pense qu'il a laissé partir Ludovic. C'est très dur. Virginie décrit sa journée du 17 mars 1983 de cette façon. J'étais chez ma grand-mère. Je regardais la télé lorsque j'ai vu ma mère et la photo de Vivique à l'écran. Vivique, c'est donc le petit surnom qu'elle lui donnait. C'était le jour de mon anniversaire et j'attendais le cadeau de ma mère. La disparition de Ludovic a détruit toute une famille. Il n'y a plus jamais eu de Noël ou de fête des mères chez nous. Ma mère n'a jamais supporté et mon père est mort dans son chagrin. Mes frères et moi, on lui a fait une promesse avant qu'il ne parte. On saura la vérité, j'en suis sûre. C'est... Enfin, la disparition comme ça d'un enfant, ça... Bien évidemment que ça brise une famille entière. C'est horrible parce que ils ne savent même pas en fait ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas s'il a encore envie ou pas. C'est ignoble. La maman de Ludovic, Marilyn, conserve une mallette avec des articles de journaux, de petits vêtements, des photos, son cartable, quelques jouets, une boîte à souvenirs dont elle ne se sépare que très rarement. Ce sont ceux de Ludovic. Il avait 6 ans et demi. Il n'était pas gros. Jérôme lance aujourd'hui un appel, car pour lui, il y a forcément quelqu'un en Isère qui sait quelque chose. Mettez-vous à notre place. Votre petit frère disparaît en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On veut savoir. Il n'est jamais trop tard pour parler, même 35 ans après. On peut nous joindre sur la page officielle qu'on a créée sur Facebook. Jérôme et Virginie pensent à leur petit frère disparu tous les jours. Jérôme a toujours sa photo sur lui. Il fait partie de nous. Il est avec nous au quotidien. Il faut le vivre pour le comprendre. Marilyn, Jérôme, Nicolas et Virginie ne veulent pas croire à la mort de Ludovic. Je vois la scène de l'après qu'on fit Jérôme. On ne court pas l'un vers l'autre comme dans les films. Je l'imagine grand, aussi grand que nous. Et je me demande à quoi il ressemble. Ce jour-là, on s'isolera tous les quatre. On se fera une bouffe. On apprendra à se connaître. Et à mon père, mort de son chagrin, j'aimerais tellement dire, tu vois papa, on a tenu notre promesse. On l'a retrouvée. Et c'est tout ce que j'ai sur cette affaire-là, qui, encore une fois, est très frustrante parce que j'arrive pas à comprendre parce qu'encore dans l'affaire d'avant, il y avait vraiment zéro, mais zéro preuve, zéro rien du tout. Là, il y a quand même une description de l'homme qui a enlevé Ludovic. Il y avait une usine juste à côté. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il s'est jamais pu identifier qui a fait ça, qui l'a enlevé. Et c'est vraiment incroyable comme ça peut se passer très très vite et que comme ça, toute une vie, toute une vie et toute une famille s'est brisée à jamais. C'est horrible. En tout cas, j'espère que cette affaire vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas, si vous savez quoi que ce soit, même si ça fait très longtemps, c'est une affaire qui date, à aller consulter leur page Facebook comme ils le disaient. Et vous pouvez également mettre vos théories ou ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire parce que personnellement, non. J'espère que cette nouvelle vidéo dans la série crime vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je continue ou si vous n'aimez pas. Et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada